Alors, je vais râper un peu de muscade, un petit peu, parce que c'est trop bon, il y en a la bêche, un petit peu de muscade. Je mets une bouette de poivre. Dans un bol, j'ai préparé une bonne cuillère à soupe, même une bonne et demie cuillère à soupe de farine. C'est un peu du pifomètre, la cuisine, vous savez que ce n'est pas comme la pâtisserie, on ne mesure pas tout au millimètre, parce qu'un bon cuisinier, il faut qu'il travaille vite. Sinon, à midi, je ne parle les clients. Dans cette bonne cuillère à café de farine, après, s'il n'y en a pas assez, on est toujours en temps d'en refaire. Vous faites une fois, vous vous réglez après de toute façon. Dans cette bonne cuillère à café de farine à soupe, je mets deux cuillères à soupe d'huile et je mélange à la fourchette, parce que le fouet c'est un peu petit le plat. On est bon. Je reprends ma cuillère qui m'a servi pour la farine et ça va me servir à mettre dans ma sauce ce qu'il faut. Lorsque ça boue, on va verser doucement notre pâte, doucement, parce qu'il ne faut pas trop en mettre plus. Je vais baisser mon feu, ça va trop fort. Je vais mettre la moitié, pas plus déjà, mais je vais voir ce que ça donne. En refaisant bouillir, ça va épaissir et on va voir s'il faut tout. C'est le moyen le plus rapide pour faire la béchamel et c'est la meilleure. Parce qu'au bleu, c'est le chantier et c'est pas meilleur, c'est pas vrai. Quand ça boue, on a en fait l'épaisseur finale. On en remet donc. Il faut que ce soit lisse, mais pas liquide comme de l'eau quand même. On va dire une bonne crème anglaise quand elle est froide, même pas chaude, froide. Je vais tout mettre, je crois. Il faudra tout. Quasiment. Je vais tout mettre. Finalement, il y a tout qui rentre. Pour les cannellonis et les lasagnes, il faut que ça reste un peu liquide. Sinon, c'est pas bon. On ne va pas faire un truc hyper épais, pâteux. On peut faire ça aussi pour les aubergines parmesan. Là, on voit l'épaisseur nickel pour faire notre préparation. à peine un peu plus épais, c'est bon aussi. Mais là, c'est bon.